Ce n'est pas la partie la plus simple à comprendre, mais voyons quelles sont les quatre grandes institutions à retenir au sein de l'Union Européenne. Le Conseil Européen, la Commission Européenne, le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne. On va décomposer chaque institution une par une et voir leurs fonctions. La Commission Européenne est composée de 27 membres nommés par chaque gouvernement de chaque État membre, dont un qui préside, actuellement Ursula von der Leyen, pour un mandat de 5 ans. Un commissaire est en charge d'un secteur différent tel que l'énergie, l'économie ou encore le commerce. Ensemble, ils sont responsables de la gestion quotidienne des affaires de l'Europe. Ils défendent les intérêts communs de l'Union Européenne et non les positions de leur pays. La Commission Européenne est la seule en charge de faire des propositions de loi. Parlement Européen, composé de 705 euros députés, élus tous les 5 ans par nous, les citoyens des États membres. Plus un pays est peuplé, puis il sera représenté par des élus. Les députés sont rangés par familles politiques et doivent toujours s'allier pour adopter différentes lois. Le Parlement prend des décisions sur la législation européenne conjointe avec le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, composé des ministres de chaque pays, pour représenter leurs intérêts nationaux. Ils doivent adopter une position commune sur les projets législatifs. Les ministres se réunissent en fonction de la matière traitée. Ils sont là pour examiner les questions relatives à l'UE et prendre décisions politiques. La dernière institution qui réunit les chefs d'État ou du gouvernement de tous les États membres de l'UE est le Conseil Européen. Le Conseil est là pour définir les priorités et l'orientation politique de l'Union Européenne. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les États. Grâce aux élections nationales et européennes, nous, citoyens, pouvons influencer directement la politique européenne. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les États membres de l'UE.